Bonjour à tous, c'est Viche ! Il y a trois ans, je suis tombé sur une page très intéressante dans les archives du vieux site officiel de Dofus, la revue de presse. Ankama élistait fièrement le nom des premiers magazines à avoir parlé du jeu en 2004. A partir de là, je me suis fixé un objectif fou, recenser un maximum de magazines ayant parlé de Dofus sur ses premières années d'existence et les trouver afin de les archiver et de vous les présenter en vidéo. Notamment pour voir ce que pensait la presse de Dofus à ses débuts avant que le jeu n'explose. Aujourd'hui, j'ai pu mettre la main sur une partie de ces vieux magazines ou à défaut sur des scans des articles, il est donc temps pour moi de vous présenter tout ça. On va voir une quarantaine d'articles différents datant de 2004 à 2007 que je vous mettrai à l'écran à chaque fois et que je vous résumerai très brièvement. Libre à vous de mettre en pause pour éventuellement les lire. Cette vidéo est d'ailleurs sponsorisée par Ankama, c'est fou, un grand merci à eux. Ils ont été sensibles à mes projets de vidéos qui arrivent cette année et au taf de recherche qu'il y a derrière bon nombre d'entre elles, dont celle-ci. Donc merci à eux de me soutenir et merci à vous aussi sans qui ça n'aurait pas été possible. Il y en aura d'autres dans l'année pour lesquels vous aurez systématiquement un petit message pour vous informer que la vidéo est sponsorisée par Ankama. Sans plus attendre, on commence, on y va dans l'ordre chronologique avec le PC Team numéro 95, qui a vraisemblablement été le tout premier magazine à parler de Dofus et ce dès novembre 2003. Le seul que j'ai trouvé pour cette année là. J'ai galéré à mettre la main dessus et bon sang quelle déception quand je l'ai reçu car regardez-moi la taille de cet article, qui d'ailleurs n'en est pas un puisque c'est une brève. Et elle n'apporte pas grand chose car bien que son auteur trouve que Dofus a des graphismes très sympas et a l'air rigolo, bah il retient que Dofus est assez compliqué, non pas pour son gameplay mais parce qu'on ne sait pas trop comment y jouer. Et oui puisqu'à cette époque on est en bêta fermé, on peut donc s'inscrire sur le site pour rejoindre les prochaines vagues de recrutement de la bêta, mais c'est pas forcément bien expliqué. Bref ça n'a pas été la meilleure des publicités parmi tous les articles qu'on va voir, mais ça a eu le mérite de mettre en lumière pour la première fois le jeu et de ramener des visiteurs sur le site. On passe en janvier 2004 avec le second article à avoir parlé de Dofus, le Gen 4 numéro 173. C'est encore un petit encart mais c'est bien mieux, l'image utilisée est celle d'une vidéo qu'il était possible de visionner sur le site, la première vidéo filmée sur la bêta dont on avait déjà parlé. L'article encense les jeunes bourrés de talons qui ont réussi à créer ça sous Flash avec aussi peu de moyens, et résume le speech initial du jeu, trouver les ciseux de dragon. Numéro 3, le joystick 155 qui titre un MMORPG en Flash, si si ce n'est pas une blague, vous allez le voir le terme Flash est mentionné sur presque tous les articles, car vous le savez déjà mais créer un tel jeu avec Flash c'était une prouesse, donc c'est quelque chose qui était presque toujours mis en avant par les journalistes. L'article résume le but du jeu et parle de nombreuses quêtes disponibles, bon à cette époque il n'y avait pas vraiment de quêtes, ni même grand chose à faire sur le jeu, mais on leur pardonne, d'autant que vous allez le voir Joysticks et les frérots, ils ont parlé un paquet de fois de Dofus. D'ailleurs un mois plus tard dans l'édition suivante, ce sont les premiers à dédier une page intégrale au jeu, un article que je vous avais déjà montré en vidéo qui est bien plus précis et exact au niveau du gameplay, on sent que cette fois-ci il y a eu un vrai test. Il mentionne notamment les stèles du village qui permettaient d'ouvrir la console multi pour affronter les autres joueurs, seule méthode encore à cette époque pour faire évoluer son perso. Quant à l'avenir du jeu, ils sentent que le potentiel est bel et bien là et disent avoir hâte de découvrir la version finale. Au niveau des améliorations prévues, ils parlent d'un scénario qui évoluera en fonction des actions des joueurs, chose qui aura finalement été bien trop compliquée à mettre en place. Numéro 5, le micro hebdo 318 de mai 2004, qui parle de la Dofus mania. Ils mettent en avant la possibilité de jouer en ligne via un navigateur web, chose qui n'est pas restée trop longtemps, et mentionnent une sortie officielle prévue en juin qui sera en réalité décalée à fin août. Dans la vie de la rédaction, ils aiment l'interface en Flash et la communauté des Dofussiens, faut dire qu'à cette époque, c'est principalement des adultes qui y jouaient, et dans les choses qu'ils n'aiment pas, il y a les temps de latence. Spoiler, vingt ans après, c'est toujours la chose qu'on aime le moins. Mais il paraît qu'en fin d'année, avec Unity, ça devrait enfin aller mieux de ce côté là. En tout cas, ça n'a pas empêché Dofus de décrocher une bien plus belle mention que moi et tous mes potes au bac. En mai 2004, Annie Melland mentionne Dofus dans un article dédié à Flash, et parle d'un jeu époustouflant. Il parle aussi des autres projets visibles sur le site d'Ankama Studio, parmi lesquels Moon pour Game Boy Advance, dont on a déjà parlé, et une section labo contenant une ardoise magique et un jeu de Pong en 3D, pour lequel je n'ai aucune info. Juillet 2004, Dofus est toujours en bêta, lorsque Computer Arts lui consacre deux pages dans son numéro 69. Il faut dire que le jeu commence à faire du bruit, puisqu'il a récemment remporté le prix du public, et de la catégorie jeux du troisième Flash Festival. Pour la première fois, un article s'attarde sur les trois créateurs, et interview même l'un d'eux, Thoth, qui précise qu'à cette époque, l'équipe de Dofus était composée de 10 employés et de plusieurs stagiaires. Il est aussi indiqué qu'ils ont réfléchi pendant trois ans à un concept de jeu en ligne, et qu'il a fallu une année de travail sans relâche pour arriver à la bêta. Petite coquille dans l'article qui parle de l'op et non de yop, tandis qu'un chomp-chomp est mentionné comme le chwomp, potentiel premier nom du monstre à moins qu'il s'agisse d'une autre erreur. Dans le même magazine, Dofus est brièvement mentionné dans une troisième page dédiée au Flash Festival, avec une image qui nous permet de voir à quoi ressemblait réellement le site web à cette époque. C'est ensuite au tour de l'édition lilloise de 20 minutes de parler du jeu, mention spéciale à Alvi, ancienne conceptrice vidéo et chargée de relations partenaires chez Ankama, qui m'avait retrouvé cet article en interne sur lequel je n'arrivais pas à mettre la main. On apprend que 8 mois après le lancement de la bêta, ce sont déjà 25 000 joueurs qui ont essayé le jeu, et que parmi ceux qui ont été interrogés, 60% d'entre eux se disent prêt à payer pour jouer une fois la bêta terminée. Un ingénieur spécialisé dans les nouvelles technologies qui a été interrogé estime même que Dofus pourrait rapidement devenir une jolie réussite. A présent, tous les articles dont on va parler ont été postés après la sortie de la version officielle, à commencer par le joystick numéro 163. En réalité pas d'article dans ce numéro, mais on a deux CD-ROM, dont un qui contient les fichiers de la version 1.0 de Dofus, donc la toute première version officielle, c'est assez ouf. Petite fierté personnelle, j'ai pu mettre la main sur ce CD, une tâche qui n'a pas été aisée car déjà trouver les magazines c'est pas évident, mais alors les CD qui vont avec, n'en parlons pas. Les deux images visibles dans le sommaire laissent penser qu'il y aurait aussi des wallpapers exclusifs sur les CD, mais j'ai bien vérifié et non, ce n'est pas le cas. C'est ensuite au tour de la Voix du Nord édition régionale, avec une photo de Thoth qu'on n'avait jamais vue, qui est une fois de plus interviewée. L'article parle d'un engouement de milliers d'internautes tous fous de Dofus, avec un drôle de comparatif du jeu à son grand frère Sims, qui permet d'incarner un personnage et de le faire évoluer. Alors qu'on est à peine deux mois après la sortie du jeu, ce sont déjà 55 000 francophones qui l'ont essayé, avec un total de 4500 abonnés. Un joli départ même si on était encore loin du succès qu'a connu Dofus par la suite. Il est rappelé que le jeu n'a fait aucune publicité et repose sur le bouche à oreille, tandis qu'Ankama compte désormais 14 employés et vise un bénéfice de 120 000 euros fin 2004 en seulement 4 mois. Thoth précise que la majorité des joueurs ont entre 20 et 30 ans et que sur presque 2000 joueurs actifs interrogés, 53% passent déjà plus de 20 heures sur le jeu chaque semaine et 14% plus de 60 heures. Le lendemain de cet article, un autre est paru dans l'édition de Tourcoing du même journal, sur lequel on ne s'attarde pas puisqu'il reprend à peu de choses près les mêmes infos. On peut juste dire que le journaliste prédit que ce jeu est sur le point de devenir un véritable phénomène. Nous sommes désormais en 2005 et c'est les frérots Joystick qui ouvrent le bal. Avec l'accroche, au milieu des blockbusters du MMORPG tels que World of Warcraft, on trouve Dofus. Si vous prenez le temps de lire les articles, vous allez voir le comparatif avec WoW, on le retrouve hyper souvent. La presse aime trop cette histoire de la petite entreprise turquenoise qui tient tête au géant américain Blizzard et son célèbre MMO. L'article mentionne les nouveautés de ces derniers mois comme le mariage, les attitudes, les nouveaux métiers et même le système de guildes, qui permet, je cite, de faire payer des impôts, belle manière de résumer la fonction des percepteurs. A noter que pour la première fois, on a une intervention de Thomas Baon, le premier chargé de communication d'Angama. Première moitié 2005, je n'ai rien trouvé en dehors de cet article. L'occasion pour moi de vous préciser que je suis obligatoirement passé à côté de plusieurs d'entre eux, car il n'existe pas une liste magique complète. J'en profite pour vous inviter à liker la vidéo si vous appréciez le sujet, car elle m'a demandé un gros taf de recherche. J'en profite aussi pour remercier Kawet, à qui on doit plusieurs articles mentionnés dans cette vidéo, puisque très récemment il a trouvé un vieux CD promotionnel distribué par Angama, dans lequel il y avait des revues de presse très complètes de 2004 à 2007, avec directement les scans des articles. Ça m'a permis de découvrir des articles à côté desquels j'étais passé, et surtout de trouver des scans de journaux sur lesquels j'arrivais pas du tout à mettre la main. On reprend en août 2005 avec une édition régionale de la Voix du Nord, qui annonce que l'Office part à la conquête du monde avec la sortie imminente de sa version anglaise. Une version dont l'un des objectifs affichés pour Angama est de doubler son nombre d'abonnés, qui à cette époque en compte 8000. L'article précise que l'enjeu de cette version anglaise était de taille pour Angama, car l'Europe ne représentait que 10% du public des MMO. Mais la tâche n'allait pas être simple face à l'ogre World of Warcraft. Peu après, le 1er septembre, jour de sortie de la version anglaise, l'édition lilloise de 20 minutes, titre « Un jeu en ligne turquenois s'attaque à la planète » et indique que ce sont 140 000 joueurs qui ont déjà essayé Dofus. Le même mois, c'est le Télestar Édition Nord qui consacre une page à la présentation du jeu et parle d'un succès planétaire. Toti est encore interviewé et parle de la place importante de l'aspect social et communautaire, expliquant même qu'un couple s'est formé grâce à Dofus et s'est marié depuis. Il dit aussi avoir reçu plusieurs propositions de rachats qu'il a toutes déclinées afin de garder sa liberté d'expression, notamment sur l'humour qu'on retrouve en jeu. Il est également question d'un nouveau jeu qui devait voir le jour dès novembre tout en reprenant les bonnes recettes de Dofus et dont l'histoire est tenue secrète. Il semble s'agir ici des prémices de Dofus Arena. En octobre, Dofus est en couverture du Canard PC et a le droit à une double page qui vante les mérites de ce jeu qui n'occupe que 40 MO sur le disque dur et ne nécessite pas un gros PC, atout de poids face à ses concurrents. Même si l'article est plutôt élogieux, il émet cependant quelques reproches, notamment je cite des combats trop répétitifs et un journal de quête à la ramasse. Le plus gros point à améliorer reste l'assistance aux débutants qui selon l'auteur fait défaut et laisse les nouveaux joueurs se débrouiller pour comprendre pas mal de choses. Dans la foulée, le numéro 25 de Lille Métropole Info consacre un article au grand boom des jeux vidéo, dans lequel Dofus est mentionné et plus particulièrement son aspect communautaire qui est un atout, tout comme le monde imaginaire fortement teinté d'humour dans lequel les joueurs évoluent. L'animélande numéro 115 mentionne lui surtout l'artbook session 1 de Dofus, donc on s'attarde pas trop dessus, mais je vous le liste quand même pour les éventuels collectionneurs qui regarderont cette vidéo et que ça va intéresser, sachant que je vous ferai un résumé de tous les magazines en fin de vidéo. Deux autres magazines sur lesquels on ne va pas trop s'attarder non plus car il y a juste un petit paragraphe qui mentionne Dofus, d'abord le nouvel observateur numéro 2145 qui dans son article La France envoûtée par les jeux indique que même si WoW fait la course en tête, il y a d'autres challengers intéressants dont le petit Dofus et ses désormais 25 000 abonnés payants. Alors que le capital numéro 171 qui parle du succès des MMO payants souligne qu'avec sa facilité d'accès, Dofus contribue à démocratiser les MMO en attirant des joueurs qui de base n'y jouent pas. Toujours en décembre 2005, dans son numéro 176, Joystick recommande Dofus parmi les MMO à choisir pour brûler son temps libre. Une superbe publicité pour le jeu. Dans le même magazine, Dofus a aussi le droit à un encart dans le Net News parlant d'un petit jeu fort sympathique dont le succès est bel et bien là même si il est peu médiatisé et qui nous présente le concept de Dofus Arena. Dernier article de 2005 et pas des moindres, le RPG numéro 4 et ses 5 pages consacrées à notre MMO favori qui a le droit à un test complet. Dofus y est présenté comme un petit jeu qui ne paye pas de mine mais qui s'impose comme une bonne alternative au blockbuster. Pour les points forts du jeu, l'auteur mentionne les graphismes, le design des personnages, les musiques fraîches et douces, l'abonnement moins cher que les jeux du genre, le poids du jeu et la possibilité d'y jouer sur n'importe quelle machine et surtout son humour omniprésent avec ses jeux de mots bien pour Rave. L'auteur peine ainsi à trouver des défauts au jeu en dehors des sons pas terribles et peu nombreux et du manque de dynamisme. Il lui attribue donc la belle note de 17 sur 20, invitant les lecteurs à tester ce petit bijou sans prétention qui pourtant vaut les grands jeux par bien des aspects. On passe désormais à l'année 2006 qui commence avec le PC jeu numéro 95 qui nous parle brièvement de la bêta de Dofus Arena mais qui aborde surtout la nouvelle île de Pandala et l'arrivée de la 12ème classe, les pandas. Un événement majeur mentionné le même mois dans le joystick 178, toujours aux côtés de Dofus Arena puisqu'on apprend que la bêta ouverte de ce dernier jeu devait être dispo fin février. Alors que la sortie officielle elle était envisagée pour avril mai 2006, ce qui ne s'est pas du tout passé comme prévu puisque c'est 4 ans plus tard que le jeu est sorti officiellement. Sur une autre page du même magazine, Dofus est félicité pour ses nominations dans deux festivals de jeux vidéo américains. Toujours en février on a le RPG Online numéro 3 et là ça ne rigole pas puisqu'on a 8 pages dédiées à Dofus, présentées comme la star du moment à laquelle on devient vite accro. L'histoire, le gameplay et toutes les classes y sont présentées en détail, donc en réalité il n'y a pas grand chose à apprendre pour nous qui connaissons bien le jeu, je ne vais pas vous résumer tout ça. En tout cas la mise en page est sympa, c'est un beau magazine, il y a même un tuto sur le fonctionnement des faits d'artifice qui a dû apprendre l'existence de cette mécanique totalement méconnue de la communauté à beaucoup de lecteurs. Un mot tout de même sur la conclusion qui affirme que le succès de Dofus est mérité tant le jeu est dense et complet et accessible à tout type de joueur. Dans le Joystick 180, Ankama est félicité pour avoir remporté le prix du meilleur jeu et le prix du public au Flash Forward 2006 de Seattle. Le micro-hypdo numéro 417 a quant à lui fait un test du jeu, deux ans après son premier test dans lequel il reprochait uniquement le temps de latence. Sauf que cette fois dans les on aime pas, il n'y a rien du tout. C'est un coup de coeur pour la rédaction qui lui accorde une fois de plus la mention très bien, soulignant la richesse du jeu, ses graphismes et son ambiance sympathique, ainsi que son abonnement à seulement 5€ par mois. Vient ensuite la Voix du Nord, édition Tourcoing, qui parle de la success story d'Ankama et de son jeu phare, mais aussi de l'adaptation de Dofus en manga. Tot réaffirme sa volonté de ne pas vendre Ankama afin de rester indépendant et de continuer à s'éclater et on a des chiffres très intéressants. Fin avril 2006, Ankama s'est 36 salariés en CDI, tandis que sur Dofus, 800 000 joueurs se sont déjà inscrits, parmi lesquels 60 000 sont abonnés. Et ce, à une époque où la bourse Okama et l'abonnement en eau gris ne n'existent pas. On note aussi qu'il y a 20% de joueuses et que 245 795 messages ont été postés sur le forum officiel. Peu après, Joystick promet ça dans sa 182ème édition, 8ème et dernière fois qu'on voit ce magazine dans cette vidéo, même s'ils en ont sûrement fait d'autres que j'ai raté par la suite. Dofus est cité comme petit mais costaud puisque le jeu continue d'attirer de plus en plus de joueurs, au point d'ouvrir son 4ème serveur francophone, ECAT. C'est ensuite au tour de Libération, dans son supplément Libération Écran, de parler de ce jeu qui cartonne de plus en plus et qui atteint des chiffres records. La barre du million de joueurs à s'être inscrit a été franchie et la barre des 100 000 abonnés payants est proche, alors que plus de 1000 nouveaux abonnés souscrivent chaque jour. Là ça y est, le jeu est en train de décoller. L'article parle une fois de plus de la success story d'Ankama qui est toujours dans ses anciens locaux, avec 4 malheureux bureaux au rez-de-chaussée de la ruche d'entreprise de Tourcoing dans lesquels ils sont 40, bien que le déménagement dans leurs locaux actuels était déjà au programme. L'article se ponctue sur deux nouveaux jeux sur lesquels Ankama bosse en parallèle, Dofus Arena évidemment, ainsi qu'un autre gardé secret, un truc énorme selon les dires d'Emmanuel Daras, co-créateur d'Ankama, qui s'avéra être le MMO Wakfu. La Voix du Nord édition régionale consacre un article sur le pôle édition sur lequel on ne va pas s'attarder pour ne pas trop rallonger la durée de la vidéo, puis vient le PC jeu hors série numéro 13, avec un article assez élogieux, bien qu'il trouve quelques inconvénients, comme la fermeture temporaire des serveurs et des déconnexions intempestives, qui obligent parfois à s'armer de patience pour pouvoir jouer. Cependant, il souligne la richesse du jeu et son prix pas si cher payé compte tenu de la qualité du titre. Dofus fait également une courte apparition dans Courrier Cadre, un magazine avec une audience très différente de celle qu'on a vue jusqu'à présent, puisqu'ici on est là pour parler business, donc c'est le modèle économique du jeu qui est décortiqué. On apprend notamment que Dofus a un taux de conversion de 10% de ses joueurs non abonnés qui finissent par s'abonner. Peu après, c'est au tour du Nord éclair de parler de Dofus, comme un pays des merveilles. Vous m'excusez pour la qualité du scan, j'ai pas trouvé mieux. Le jeu a maintenant presque 1,5 million d'inscrits en deux ans, et c'est son aspect social qui une fois de plus est mis en avant. Fait amusant, les modérateurs sont mentionnés comme étant particulièrement présents pour scruter ce qui se dit en jeu, et permettre, je cite, de laisser les enfants jouer des heures durant sans crainte. Autre média qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, l'internaute Micro et sa deuxième édition. Un format de petite taille qui annonce révéler en couverture les secrets de Dofus, le jeu en ligne qui fait fureur à travers les 8 pages qui lui sont dédiées. Thomas Bahon répond à l'habituelle comparaison avec World of Warcraft en expliquant que les deux jeux ne sont pas en confrontation, et que WoW a même popularisé le concept de MMO permettant à Dofus d'en tirer parti. Todd raconte qu'il a vu des joueurs devenir des stars au point de signer des autographes lors de certaines conventions, et qu'une partie de l'humour du jeu vient des nombreuses nuits blanches passer à bosser sur le jeu. Il explique aussi qu'il ne prévoit plus d'ajouter de grosses fonctions, mais qu'ils vont plutôt enrichir l'univers, via la création de nouvelles zones pour donner du plaisir aux joueurs. Il donne l'exemple des déserts qui à cette époque sont inexistants en jeu, et dans un autre registre peut-être même une ou deux nouvelles classes, même si ça prendra du temps. Plus surprenant dans la rubrique des nouveautés à venir, une troisième cité en plus de Bonta et Brakmar est annoncée pour une date inconnue, tandis qu'il est question pour 2007 de la mise en place d'interactions entre guildes, afin de permettre des conflits et des alliances, visiblement un ancêtre de la fonctionnalité des alliances sorties longtemps après. On a aussi une trace du système de poste qui devait permettre aux joueurs de s'envoyer des colis à distance, dont j'avais déjà parlé dans cette vidéo. Enfin, c'est anecdotique, mais c'est aussi la première fois qu'on trouve un gros jeu concours, avec plus de 1000€ de prix à gagner distribué à 50 gagnants différents. L'Ardennais met le jeu à la une, et plus particulièrement Maxime, fierté locale des Ardennes, qui a rejoint Ankama en février 2004, et qui s'occupait de l'intelligence artificielle. Pour les plus anciens d'entre vous, son pseudo de l'époque vous parlera, puisqu'il s'agissait de Yamato. Le scan est chaotique, mais encore une fois, j'ai pas trouvé mieux, et les journaux régionaux comme ça sont extrêmement difficiles à trouver. On approche de la fin, nous sommes maintenant en 2007. Le but de cette vidéo étant surtout de voir ce que disait la presse du jeu sur ses premières années d'existence. Je vous propose qu'on voit les 4 derniers que j'ai trouvés cette année-là, sachant que j'ai pas trop fouillé pour 2007. L'édition lilloise de 20 minutes commence l'année en plaçant Cam, Thoth et Manu parmi les principales personnalités qui joueront un rôle dans l'actualité de l'agglomération lilloise en 2007. C'est dire l'influence d'Ankama désormais. Un long-métrage est annoncé dans les tuyaux, tout comme le jeu Wakfu, tandis qu'une ascension exponentielle de Dofus est envisagée tout au long de l'année. Nord Eclair dédie un article aux nouveaux locaux d'Ankama, dans lesquels ils se sont installés le 1er janvier. Il était temps puisqu'ils étaient désormais 70 salariés, avec une moyenne d'âge de 25 ans. Cette fois, ce n'est pas un film qui est mentionné, mais un dessin animé, pour lequel il faut avant ça trouver des diffuseurs. Aucun nom n'est donné, même s'il s'agit de toute évidence de la série Wakfu. Dans Casashock, il est indiqué qu'en France, Dofus est devenu le MMO numéro 1 devant Wo, mais ce qui me choque le plus dans cet article, c'est cette info selon laquelle Ankama s'apprête à signer, je cite, divers contrats de licence, y compris sur le segment des sonneries de téléphone portable. Improbable. Enfin, on termine en beauté avec l'Animeland hors série numéro 12, entièrement dédié à Dofus. C'est la première fois qu'un magazine complet est consacré au jeu, sachant qu'à cette époque, il n'y a pas encore les Dofus Mag. On a un numéro de 50 pages, avec une trentaine réellement consacrées à Dofus, tandis que les autres parlent de Wakfu, Arena ou encore le manga Dofus. C'est à l'occasion de la sortie de ce numéro que le Walk a initialement été implanté, puisque les 100 premiers à remplir ce coupon d'abonnement au magazine le recevaient. Je ne vais pas vous montrer en vidéo les scans de toutes les pages, car Animeland, c'est un des rares magazines qui continuent de paraître aujourd'hui. Autant vous montrer quelques pages à chaque fois, c'est pas un souci, mais le magazine entier c'est bof. Si je devais vous en citer quelques passages particulièrement intéressants, on a une nouvelle interview de Thoth, qui mentionne un projet de jeu sur Nintendo DS qui n'a finalement jamais vu le jour. Au sujet de l'avenir de Dofus, Liken confirme qu'il y a bien une volonté d'augmenter les interactions entre guildes, via par exemple de meilleurs outils de gestion et de l'amélioration de fonctionnalités existantes. Il parle aussi de l'ajout d'une zone désertique, et même l'apparition de nouvelles montures. Une éventuelle fusion des serveurs en cas de perte de joueurs liées à une future sortie de Wakfu est même mentionnée. Bref, en tout cas, c'est un beau magazine avec de belles illustrations, et en plus des nombreux articles, le magazine était vendu avec un CD et même des posters et cartes postales. Ça a été une grosse galère, mais par miracle, j'ai pu trouver un vendeur qui avait le magazine complet. J'ai donc tout ça en ma possession, dont le CD-ROM, qui contient pas mal de petits trucs dont des trailers, notamment celui du manga Dofus qui n'est pas trop connu. On a aussi des petits visuels pour ses icônes d'ordinateur ou son curseur de souris, des smileys pour MSN, des fonds d'écran inédits, des extraits de manga et BD édités par Ankama, et même un jeu de loi version Dofus à imprimer. Ça a été un plaisir de découvrir le contenu de ce CD, et même de tous ces magazines dont on a fait le tour. Le table de recherche derrière est super intéressant, avec en prime la petite surprise quand tu reçois le magazine chez toi dans ta boîte aux lettres, de découvrir ce qu'il contient. Si vous êtes un collectionneur passionné, je vous mets toutes les références à l'écran et en description, sachant que dans certains cas il n'y a pas le numéro car je ne le connais pas. Pour la petite anecdote, les coches vertes correspondent aux magazines que j'ai pu acheter IRL, et en bleu c'est ceux dont j'ai uniquement les scans. A noter qu'il y a aussi 5-6 magazines dont je n'ai trouvé ni la version papier ni les scans, que j'ai volontairement viré de mon tableau, puisqu'on en parlera dans une vidéo dédiée au Lost Media de Dofus. Si jamais vous avez connaissance d'autres magazines ayant parlé de Dofus avant 2010, n'hésitez pas à me partager les références en commentaire pour que j'essaye de compléter la liste. Sur ce, je vous laisse là pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501